Sous-titrage Société Radio-Canada Oui? Oui, rentre! Hey, est-ce que t'es moi? Yasmachum, persificance honestie, version 2021. Ok, mais t'es tellement badass! Damn! Je sais, bébé, mais c'est ça qui se passe quand tu t'assumes. Quand tu t'assumes? Mais d'ailleurs, pourquoi t'es ici? C'est vraiment bizarre tout ça. En fait, je suis ici pour te parler de ta sexualité. Oh my god, qu'est-ce que s'est passé? Est-ce que j'ai eu de chum? Oh my god, j'ai un enfant! Oui, non, pas vraiment. Ce qui s'apprête à se passer dans ta vie, c'est que tu vas commencer à expérimenter ta bisexualité. Bisexualité? T'es-tu en train de me dire que ma prof de philo, je la trouve pas juste naince, mais j'ai vraiment un crush dessus? Ou que la raison pour laquelle je suis obsédée avec Orange is the New Black est pas seulement à cause de la direction artistique excellente? Exactement, mais justement par rapport à ça, niveau bisexualité... Oh my god, je t'en coupe avec une fille! Hey! Laisse-moi donc finir! Excusez-moi, c'est juste que je m'attendais vraiment pas à te voir ici ta soirée, je suis un peu trop excitée. Donc, comme je te disais, tu vas commencer à explorer ta bisexualité. Mais finalement, tu vas te rendre compte que t'es vraiment, 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 vraiment lesbienne. Ah, mais la bisexualité, c'est souvent une phase anyway, non? Et là, là, ça, ce que t'es en train de faire, c'est de la biphobie internalisée machin. C'est pas parce que toi, ça a pas marché que c'est une orientation sexuelle qui est pas valide. Je t'annonce que tu vas avoir ben des concepts à déconstruire dans les prochaines années. Ok, mais moi, je veux le tea, là. Est-ce que je veux avoir une blonde un jour? Ouais, ta première blonde, tu vas la rencontrer à Los Angeles, pis tu vas rester avec deux ans. À LOS ANGELES! Regarde donc, qu'est-ce que je fais là? En ce moment, je suis comme au cégep à Rimouski, là. Ouais, et puis, by the way, tu vas te déménager à Montréal l'année prochaine. Après ça, tu vas avoir un contrat à Los Angeles, pis c'est drette, là, que tu vas rencontrer ta future blonde. Tabarnouche! Je ne lince pas avec la poque. Mais, disons, niveau coming out, est-ce que ça s'est bien déroulé? Sérieusement, là, t'as la chance d'être entourée par les meilleures personnes du monde. Compte-toi chanceuse parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a cette expérience-là. Tes parents sont ultra ouverts d'esprit, t'as les amis les plus compréhensifs du monde. Je te dirais que c'est plus par rapport à toi que tu vas avoir dans la misère à t'accepter. Mais, c'est un cheminement pis fais-moi confiance qu'un moment donné, tu vas être un power-game. Oh, fucké. Je suis contente d'entendre ça. Pis sinon, t'as-tu d'autres conseils à me donner tant qu'à être ici, là? Deux? Pourquoi tu penses que je suis ici? Tombe pas en amour avec une fille hétérosexuelle. Ben là, je pense que je suis assez intelligente pour pas que ça m'arrive, là. C'était vraiment plaisant, mais là, faut vraiment que je retourne dans le présent, fait que... On va faire un bout. Ok, mais juste avant que tu partes, pourquoi il y a une caméra qui nous filme? Ouin. Tu sais, le YouTube, pis toutes les vidéos que tu regardes pour savoir si t'es gay ou non, ben tu vas faire exactement la même chose que ces créateurs-là. Ta gueule. J'suis YouTuber. Je te crois pas. Yep. Sérieux. Ouais, ouais. Non. Oui, ok, on en revient, s'il te plaît. Alright, ben merci pour tout ça. Ah pis dernière affaire, tu peux déjà t'acheter une armoire. Une armoire? Et pour quoi faire, mettons? Ouais, pour stocker tous tes sex-toys parce que tu vas en avoir en sacrament. Ok... Fait que... Ciao, bye, sweetie, je te souhaite un magnifique début de vie de baby gay. Ok? Bye. Est-ce que j'ai hâte qu'elle couche avec une fille pour la première fois?